salut la team salut tout le monde allez je me trouve actuellement hollande là je viens de vider mon client et je m'en vais charger à erthogen bosch erthogen bosch pour moi cycle à maillet le action allez c'est parti c'est parti mon titi bon j'espère que vous allez bien la team écoutez moi ça va mieux j'ai réussi à à guérir de ma ma grippe mon rhume qui était là depuis belle durée tourner à droite hop allez c'est parti en face top générique on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est appel d'orme, donc je peux aller de l'autre côté, ça va être plus pratique pour moi, ma Sophie, je sais que t'es gentil, mais voilà. Oh là là ! Alors du coup, j'ai mis la caméra devant, parce que quand je la mets derrière, il y a un petit peu de... Bon, on va varier un petit peu, mais ça fait, vu que l'autofocus se fait sur le tableau de bord, ça a tendance à flouter un peu l'image. Donc en mettant comme ça, pour l'instant j'en profite pendant qu'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de moucherons. C'est pas encore l'époque, donc vous voyez mieux en plus, vous voyez en plein écran, que de voir la... d'avoir la vue sur le tableau de bord. Donc ce matin là, j'ai décollé, il était 5 heures du matin, j'étais en Belgique, à 5 heures du matin, je suis reparti. Et j'ai déjà pratiquement 3 heures de volant, donc je ne vais pas tarder à m'arrêter pour faire une coupure de 45 minutes, bien sûr. Et là, vous n'allez pas entendre le frigo, parce que le frigo ne tourne pas. Donc, c'est impeccable pour vous. Vous voyez les pistes cyclables, là, sur la droite, là, qu'on voit bien, on est en Hollande. Ici, c'est le vélo, le pays du vélo, là, Hollande. D'ailleurs, vous l'envoyez, sur la droite, regardez bien. Tenez la gauche, puis traversez le rond-point. Tout le monde se déplace en vélo, qui pleuve, qui vent, qui neige ici. C'est le moyen de l'automotion le plus populaire, on va dire. C'est le moyen de l'automotion le plus populaire, on va dire. Tenez la gauche, puis traversez le rond-point. Après 100 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Oui, Sophie, bonjour, Sophie, comment tu vas ce matin ? On va tourner à gauche, là. Il y a du monde, là, ce matin. On va tourner à gauche, hein. moi je filme toujours avec ma DJI Osmo Pocket 3 franchement j'en suis hyper content j'ai commandé une batterie supplémentaire et un deuxième micro et ça va faire un mois ouais ça fait plus d'un mois que j'ai commandé mais c'est toujours en rupture de stock donc j'attends 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 parce que je dois aller faire une vidéo je dois aller faire une vidéo chez la Lille Art Car les rénovateurs de voitures anciennes qui se trouve en banlieue parisienne vous les voyez sur sur RMC découverte en vintage mécanique avec François Alain vous avez fait une vidéo là quand j'étais au salon rétromobile je l'avais interviewé David et j'avais dit que je passerais dans son établissement pour faire un petit reportage sur la boîte où il travaille là sur les restaurations de voitures anciennes et du coup j'attends toujours ma j'attends 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 d'avoir mon deuxième micro et une fois que j'aurai mon deuxième micro je les appellerai pour prendre un rendez-vous il faut que je prenne un rendez-vous pour qu'ils soient là quoi après 500 mètres tournez à droite puis je sais que en début de semaine ils étaient en tournage là pour l'émission vintage mécanique donc donc il va pas il va pas me faire venir le jour où ils sont en tournage bien entendu mais on va aller faire un bon reportage là-bas mais à condition que je reçois mon micro et j'espère le recevoir la courante du mois parce que là on est au mois de mars et j'ai toujours à rien j'espère l'avoir d'ici peu pour pouvoir vous faire une belle vidéo un beau petit reportage moi j'adore tout ce qui est restauration de voitures anciennes c'était un des premiers métiers j'étais à la base j'ai dit mécanicien carrossier peintre je connais bien la mécanique la carrosserie la peinture j'ai fait les trois et voilà j'adore j'adore cette émission là et j'ai eu l'occasion de le rencontrer là sur le salon rétro mobile et j'ai demandé si je pouvais éventuellement passer à prendre un rendez-vous et faire passer dans son local pour faire une vidéo et il m'a dit il n'y a pas de problème donc ça ça sera une future vidéo dans les mois qui arrive parce que je sais pas exactement quand je pourrais y aller et quand est-ce que je pourrais les filmer là-bas qui sera disponible et qui soit là déjà donc voilà voilà un petit peu les projets de la team ça fait partie des projets 2024 donc je suis toujours en attente de micro et puis de batterie donc la commande a été faite elle est passée elle est payée même maintenant j'attends qu'ils soient disponibles ça marque toujours bientôt disponible mais pour l'instant j'ai rien et au mois de février c'était le nouvel an chinois donc comme c'est fabriqué DJI c'est fabriqué en Chine donc ils travaillent pas pendant le nouvel an chinois et ça fait qu'il y a du retard sur les commandes en Chine donc ça devrait se débloquer dans les jours ou dans les semaines à venir si ça se trouve lorsque vous verrez cette vidéo j'aurai déjà reçu mes micros et je vous tiens au courant de toute façon je vous tiens au courant du projet du projet à venir on va dire bon on va se rejoindre tout à l'heure sur les sur d'autres routes parce que là c'est pas mal d'autoroutes que j'ai à faire on a de la chance aujourd'hui il ne pleut pas aujourd'hui il ne pleut pas bon allez je me suis arrêté de faire ma copure j'ai été m'acheter un petit truc à manger je vais vous faire voir je me suis acheté ça du jus d'ananas melon mangue je ne sais pas si c'est bon c'est en frais ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça puis un petit un petit sandwich bacon voilà bon on va voir si c'est bon ça parce que j'aime pas la hollande tout ce qu'on mange c'est pas spécialement bon ils sont plus végétariens qu'autre chose il ya déjà il ya pas de viande pratiquement pas il y en a mais c'est pas là c'est pas comme chez nous je sais pas c'est pas très bon donc apparemment il ya du bacon là dedans hop un petit sandwich un petit triangle j'ai un petit creux là depuis 5 heures ce matin là c'est du jambon jambon bacon on va goûter à ça ça c'est dans les frigidaires c'est dans les rayons frais ah c'est bon hein alors il ya de la mangue de l'ananas du melon la mangue apparemment regardez où tu me trouves il ya pas grand chose hein ouais dans la campagne dans la campagne dans la campagne hollandaise bon allez la coupure est terminée on met la ceinture et puis gazouille gazouille on va faire par 45 minutes là on est à bah tiens on est à 45 minutes je dis 45 minutes de coupure 45 minutes pour aller chez client donc ça y est la coupure est fini c'est bon on repart allez c'est reparti j'avais même pas vu qu'il y avait des places là encore il y en a de la place à ce parking là souvent au long de les parkings ne sont pas très grands mais là tout droit tenez la place regardez regardez ça un petit peu impeccable c'est impeccable tout droit tenez la gauche mais bon c'est vite plein le soir là c'est une autre route quand même à l'égo la partie pour quatre heures et demie je sais pas jusqu'où on va aller mais on va y aller et en plus on tourne là à gauche direction l'île de veine à l'être l'eau on est à 52 kilomètres après 800 mètres tenez la gauche j'arrivais vers 11h25 là-bas normalement il charge pendant midi parce que j'ai vu que c'était marqué jusqu'à 15 heures tenez la gauche c'est marqué jusqu'à 15h de 7h30 à 15h donc c'est 7h30 à 15h non-stop moi j'ai regardé sur google maps là ça va c'est c'est un dépôt enfin c'est un hangar quoi avec des quais c'est pas la galère quoi c'est pas la galère pour se garer c'est pas la galère pour se mettre à quai je crois que lui je vais t'oublier ça va pas tarder monsieur le polonais on va passer sur un pont je vais faire voir un peu le pont un pont suspendu je vais faire voir un pont c'est pas la galère Sous-titrage ST' 501 Allez, on va arriver au pont Il faut savoir que c'est des ponts qui se lèvent ça S'il y a un bateau qui passe qui est un peu trop haut, ils le lèvent Je suis déjà passé par ici Il fallait s'arrêter, il fallait attendre que les bateaux passent Regardez bien C'est large, il y a deux fois quatre voies Il y a quatre voies dans l'autre sens, même plus que ça Parce qu'il y a des voies au milieu, regardez Là vous avez quatre voies là, quatre voies au milieu et quatre voies de l'autre côté à gauche Regardez l'architecture On a dit J'y vais en mettre J'y vais en mettre J'y vais en mettre J'y vais en mettre Tout en haut à la gauche Tout en haut à la gauche On est en direction de Heine-de-Veyne sur la 1.50. Alors ici, les autoroutes, je paye à la journée. Là, c'est 12 ou 13 euros de la journée. Je crois que ça a augmenté, c'est 13 euros. Je crois maintenant l'euro-vignette. C'est une euro-vignette que vous payez sur 24 heures. Je crois que c'est 12 ou 13 euros. Avant, c'était 8 euros. Ça a augmenté, c'est comme tout. Mais je pense qu'un jour, ils vont devenir comme en Belgique. En Belgique, ils avaient l'euro-vignette aussi. Et puis maintenant, on paye au kilomètre. Et là, je pense que d'ici peu, en Hollande, ça sera pareil qu'en Belgique. J'ai un peu perdu de kilomètre. Tenez la droite. Bon, allez, on va prendre la Nationale 329. La Nationale 329. Tenez la droite. Par ici. Ertogens Bosch. Et la direction. Ertogens Bosch. 19 kilomètres. Un tour interdit de doubler de 6h à 19h. J'ai un chat dans la gorge. Allez. On va laisser casser ce monsieur. Abonnez-vous. J'ai commencé. A venha. C'est dur là, depuis ce matin, je suis debout depuis 4h30, et j'ai eu une semaine dure, j'ai commencé mon lundi à 2h du matin, toute la semaine ça a enchaîné, aujourd'hui on est jeudi. Bon, on va bientôt sortir là, en 3km, on est dans la grisaille, mais bon ça va, dans l'ensemble ça va, ça va. Bon, on va reprendre direction Utrecht, je parle à 50, de toute façon on est à 12km, je vais être là, chez mon client, pour le rechargement. Tout droit, tenez la droite. On va tourner là, dans 1km. Tout droit, tenez la droite. Après 600m, tenez la droite. Ah, il commence à tomber de l'eau. Il tombe des gouttes d'eau. Et puis l'a-t-il, on va tourner. Et puis l'a-t-il. Et puis l'a-t-il. Après 800 mètres, tenez la gauche. Je découvre, c'est comme vous, je découvre par ici, je ne connais pas. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. Prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. Pour nous, on reprend direction Breda. C'est parti. 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 Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tournez à gauche. Prenez la sortie, puis tournez à gauche. Prenez la sortie, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Il aurait mieux fait de le doubler, lui, parce qu'à mon avis, c'est un polonais ou un roumain. Il est matriculé en Allemagne, mais je pense que ce n'est pas un allemand. Il est matriculé en Allemagne. Tout droit, prenez la bouche. C'est la première fois que je viens charger là. Je ne suis jamais venu ici. Après 500 mètres, tournez à gauche, puis dirigez-vous à gauche. On va se passer à fil de gauche parce que je vais bientôt tourner à gauche. Je vais aller au même endroit que moi. Je ne sais pas lui. Il ne va peut-être pas au même endroit, mais enfin, il va quand même de ce côté-là. Tournez à gauche, puis dirigez-vous à gauche. Tournez à droite. Pour passer là, ce n'est pas pratique. 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 Je n'ai plus qu'à rouler direction la France. Pour passer là, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas évident. Tout droit, tenez la gauche. Ce n'est pas évident du tout. Et puis là, il pleut bien. Heureusement que j'avais mis des palettes. J'avais mis des palettes avant de partir dans le frigo. Parce qu'autrement, dehors, j'arrêtais bien. Comme je savais que je n'étais pas complet, j'avais pu pouvoir mettre mes palettes Europe. Je les avais mis des palettes. Je les avais mis dès le départ. Je les avais mis des palettes. Je les avais mis des palettes. Voilà, je n'ai pas l'air d'être chargé. Je n'ai pas fait la faute. Je n'ai pas vraiment fait gaffe. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis un peu lourd quand même, mais je n'ai pas fait gaffe. Avant de regarder, tiens, j'ai les papiers là. Alors... Je suis à... Je ne sais rien. 10 tonnes. Il m'a dit 10 tonnes, mais bon, ça m'étonnerait que j'ai 10 tonnes ici. Ça m'étonnerait que j'ai 10 tonnes. Regardez un peu toutes les serres qu'il y a là. Regardez un peu. Tout ça, c'est des légumes. Apparemment, il y a du poivron là-dedans, des aubergines qui font sous serre. Regardez là, à gauche, il y a un petit moulin. Il fût son coin là. Regardez, il y a un petit moulin qui est là. Il fût son coin là. Il y a un petit moulin. Il y a une petite moulin. J'ai le droit à un à-dedans. C'est pas possible. Il y a une petite èlle. C'est pas possible. Alors, on a des déplacements. Il y a pas de l'autre. Join moi. Allez-y. Il y a quatre... Il commence à retomber de l'eau. C'est la Hollande, à chaque fois que je viens à Hollande, pas à chaque fois mais bien souvent, il pleut, il pleut, c'est brumeux, regardez, regardez la brume, on voit au loin, à Van Moselle, je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans, il y a des voitures, bâtiment qui est là, sur la gauche, il y a d'autres bâtiments là, Target Carpet Recycling, hop, il est celui-là, c'est qu'il y a des voitures. Regardez le bâtiment là, comment il est fait là, il passe comme ça, c'est marrant ça. Il est dans le vide, à côté il est dans le vide. Regardez de ce côté-là. C'est fou d'un, pour les chevaux ça. C'est fou d'un, pour les chevaux. 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 Au Pays-Bas. Alors surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Un like au maximum. Partagez. Et si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et t'es bienvenu parmi la team. La team elle est sympathique et tu verras, tu auras toujours de belles vidéos. Allez, c'était la chaîne de Mister Routiers 60. Salut, à la prochaine pour nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada